mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actuelle c'est rendez vous de l'actualité comme je l'ai toujours dit aujourd'hui nous allons revenir sur la nomination du premier ministre jean-michel sama lukonde kiengé c'est cet ancien désormais directeur général de la gkmin ancien ministre des sports joseph kabila qui va aujourd'hui conduire les gouvernements d'union sacrée est-ce qu'il a les profils quelles sont les attentes quels sont les défis qu'il attend on va tenter de décortiquer cette question au cours de cette émission on va aussi parler de la convocation ou de l'invitation je crois que mon invité va me corriger le calais mouton il est attendu attendu au parquet dégoumé il ya beaucoup de peine sur lui on va tenter de parler de cette question aussi faire les points autour des enquêtes menées par l'inspection générale des finances mata taponio fpi on va donc tenter des parler de tous ces sujets sur ces plateaux avec celui que j'appelle maître bazin peme les coordonnateurs de la dynamique les changements c'est maintenant depuis un moment proche du sénateur batim koubo qui semble être roulé par les chefs de l'état après la désignation de samal kondé au poste des premiers ministres maître bazin bonjour bienvenue bonjour hervé merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi aux congolais éparpillés dans les mondes qui vont disposer les temps dans leur salon dans leur bureau pour nous suivre suivre aussi l'actualité politique en république démocratique comment allez vous les seigneurs nous fait grâce nous sommes en vie nous portons mieux parce que nous sommes réveillés on est venu répondre à votre invitation la dynamique se porte bien est-ce que la dynamique continue-t-elle de respirer depuis votre adhésion à la fbc a débatté du coup nous travaillons il ya eu plusieurs communiqués lancé par la dynamique par mon billet et nous sommes au sein du regroupement politique fdc a du sénateur professeur modeste batim kwebo on évolue on travaille on est dans les réunions du regroupement à chaque fois qu'il ya un problème et les autorités et nos contacts pour donner aussi nos points d'évidence avant ce n'est pas bien alors actualité au but kalev mouton ancien patron de l'agence nationale des renseignements visé par je crois trois plaintes il est attendu au parquet général de gombe c'est jeudi est-ce que kalev mouton va-t-il regagner son domicile ou on risque de confloquer ça de les mappes et les mappes comme ça ce fut le cas avec du tel caméré merci beaucoup et merci aussi aux congolais qui vont nous suivre et c'est kalev mouton hanté de subir aujourd'hui c'est le fruit de l'impinité c'est la désacralisation de certaines lois de la république y compris la constitution même la loi pénale de la république démocratique du congo et les non respect et la charte universelle des droits de l'homme parce que lorsque vous lisez notre constitution la constitution sacralise la personne humaine notre constitution vous dit que la personne humaine est sacrée et la république démocratique du congo c'est parmi les pays qui condamnent aujourd'hui la torture fait aux hommes nous avons une justice dans ces pays s'il ya des bavides si quelqu'un a commis une infraction il a violé les lois de la république la meilleure des choses c'est le faire les déférés devant la justice devant les instances judiciaires ou devant les personnes habilitées j'ai fait aussi allusion aux opg et aux magistrats et en fin de compte aux juges mais c'était plus le cas avec mais c'est qu'à lève patron à l'ancienne à l'agence à l'ancienne nationale et l'année rancic les gars lorsqu'il avait cette institution avec lui il a été comme il voulait qu'à l'oeuvre il s'est comporté il s'est comporté permettez moi l'expression en sanguinaires parce qu'il ya eu certains qui ont perdu des vies il ya certains qui ont été arrêtés qui ont perdu les doigts il ya des gens qui sont passés à la mer qui sont sortis handicapés très grave il ya certains qui qui ont venu même des sangs c'était qu'il y en a même les sangs c'est sous la gestion des messieurs qu'à lève mouton alors que la mer c'est un service des renseignements service d'intelligence service l'année à sa façon de vous corriger lorsque vous êtes dans une erreur il ya des corrections des corrections psychologiques il ya des corrections un mental même on peut vous soumettre à un exercice là pour vous faire voir que l'acte que vous avez posé c'est un acte inhumain mais regardez c'est qu'a lève a fait sous sa gestion qu'a lève arrêté sous sa gestion qu'a lève a confisqué de passer port sous sa gestion j'aimerais qu'à lève a fait de n'importe quoi j'ai christophe est tombé il ya mais c'est mouyambo s'il ne tombe pas il ya mais c'est j'ai koko moulomba en bertrand et wanga la lycée élastique les jeunes des mouvements des mouvements citoyens n'en parlons pas qu'ils sont membres bénis cabona fait la prison sous torture et jusqu'à ce qu'après une forte impression que l'année sous la gestion de messieurs khaler mouton a décidé de le défermer devant les paquets le paquet l'a envoyé en prison est-ce qu'il est revenu à khaler mouton comme ancien patron des liners d'arrêter les gens de torturer les gens et de se comporter même à un mini parquet ou à une procureure il faut aussi rappeler à l'opinion et que au sein de la mer nous avons les inspecteurs nous avons les opg donc un opg à compétence aussi d'auditionner mais lorsqu'il l'audition il trouve que non les faits reprocher à la personne sont avérés l'autorité directe de la mer c'est la justice c'est défaire la personne devant les instants judiciaires et parce que vous avez posé la question avec l'invitation je peux vous rassurer et qu'il va répondre de ses faits mais lorsque le procureur va estimer que les faits lui reprocher sont établis et sûr qu'il est appelé sous un régime d'une invitation on peut convertir cette invitation à un mandat d'arrêt provisoire ça c'est le pouvoir de la justice il n'y a aucune erreur là dedans même pas d'entence même pas de vice de procédure donc il revient au majestat qui va l'auditionner alors aujourd'hui ça on doit se focaliser sur les les différentes plaintes portées contre calève mouton on l'accuse notamment christophe angoy tous ces gens accusent calève mouton des tentatives d'assassinat torture violation des droits humains est ce qu'on regarde toutes ces infractions regarder tous ces griffes réprochées à calève mouton est ce que le procureur qui va auditionner et l'ancien patron des liners sera tu la mesure de transformer cette invitation à mandat d'arrêt provisoire si c'était vous qui allait auditionner calève qu'allait être votre attitude non d'abord il faut expliquer la procédure et il ya eu d'abord le parquet a enregistré une plainte la plainte a été attribué par le procureur général à un magistrat et la procédure fait que les initiateurs de la plainte ou bien les dénonciateurs viennent confirmer les allégations je pense que tous ces gens sont allés ils ont confirmé les allégations ils ont été auditionnés comme on l'a dit seulement en termes clairs et les procureurs a estimé qu'il fallait aussi avoir aussi le deuxième son de cloche c'est à dire avoir sur la version de fait des messieurs calève mouton qui est accusé lorsqu'il sera auditionné aujourd'hui si le procureur estime qu'est calève qui s'est retourné il va retourner à la maison et les procureurs qu'est ce qu'il va faire il va convoquer encore les deux partis pour cette fois ci les opposés la confrontation pour qu'il y ait une confrontation c'est à l'issue peut-être la confrontation que le procureur est estimé que calève a trompé la justice ou que ceux qui sont venus initier la plainte leurs éléments ne sont pas fondés il n'y a pas cristallisation ou il n'y a pas certains indices sérieux de culpabilité en charge de calève il va retourner faire son travail il va retourner chez lui à la maison contempler ses chers contempler sa femme contempler ses enfants et se promener donc on doit attendre l'issue de toutes ces enquêtes mais si le procureur estime que après son audition aujourd'hui les faits réprochés à calève sont graves il faut s'attendre à un autre régime les régimes du mandat d'arrêt provisoire est-ce qu'il n'y a pas une main noir politique derrière toutes ces plaintes qui visent calève mouton aujourd'hui j'ai reçu récemment les enfants d'armatourou qui pointent aussi du doigt calève mouton comme l'un des auteurs qui ont tué leur père il y a beaucoup de gens qui accusent calève mouton aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas une main noir politique derrière tout ça vous avez reçu les enfants d'armatourou ici bon c'est 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 une dénonciation il y a même un qui a témoigné lui aussi après avoir après que son père a été tué on l'avait pris aussi il a il a passé deux jours à l'année il a été torturé on l'a même cassé sa jambe droite à sous les régions toujours de mais ce sont les éléments de prêve je sais pas peut-être que si mes compatriotes avaient déposé une plainte peut-être qu'elle avait appelé pour aller répondre de cette plainte là parce que moi je suis juriste je suis avocat de mon état j'ai fait aussi des formations mais lorsque j'entends un témoignage pareil donc ce sont des faits graves jusqu'à aller torturer un innocent d'abord son père décédé et enlever jusqu'à l'épair de sa jambe c'est c'est gravissime donc je peux vous dire ver qu'on doit attendre mais il faudra aussi préciser est-ce qu'il n'y a pas une main noir politique parce que c'est à la question quand il y a mafie aussi des choses ici mais quand il y a même été aujourd'hui tranquille on parle plus de lui à la question je vais répondre à la question on doit pas toujours se focaliser sur certaines mains noires dans certains dossiers judiciaires savez lorsque quelqu'un une étude au personnel décide de faire recours à l'expertise des avocats à un cabinet d'avocats pour exposer la version des faits et donner mandat à l'avocat pour faire une plainte les déposer devant les instants judiciaires donc la personne ici mais qu'il a les éléments et surtout aujourd'hui qu'il va répondre sur base d'une plainte la plainte est différente de la dénonciation la dénonciation les ministères publics peuvent saisir d'office une dénonciation portée à la télévision en route lorsqu'il se dirige vers sa maison après le service il trouve un accident le paquet peut s'en saisir mais dans les cas sous examen il y a une plainte des plaintes même il a pris une plainte il y a messieurs mouyambo j'ai vu j'ai vu christophe engroyu au paquet de vano kiboko il y a aussi vano kiboko que j'ai vu récemment là et donc il n'y a pas une main noire il n'y a pas une mère noire là dedans ce sont les gens aujourd'hui qui sont contents de l'arrivée de l'état des droits avec président félix antoine chulombotti ce qu'elle dit et du coup il faut exigerent qui sont des chercher à qui soit qu'il y ait des réparations qui aient des réparations dans le préjudice qu'ils ont subi très bien on va évoluer cette fois ci pour parler de la désignation de jean-michel samal kondé au poste de premier ministre c'était le 15 février dernier que le président a signé cette ordonnance mais très voisin où avez-vous ou c'est tout cette nouvelle vous a trouvé merci beaucoup avait nous avons bien accueilli la nouvelle la nomination déjà missier les samas le com de l'art en trois ans d'âge oui comme premier ministre le pouvoir discrétionnaire du président de la république a joué nous les félicitons encore et il a les objectifs avec lui il a les obligations avec lui comprenez que je puisse parler comme ça en termes d'obligation parce que j'ai misé elle vient dans un contexte très difficile d'abord il est face à corona virus il est face à ebola il est face à une gratuité de l'enseignement qui patauge dérangé aujourd'hui par messieurs willy bakwonga il est face à une insécurité à l'est du pays il est face à l'est à la restauration d'une république démocratique d'icône au sommet des joueurs aujourd'hui et il est face aussi à à cette histoire de bakataka tanga à l'umbashi donc ça m'a le compte à un dilemme il est face à un problème sérieux il est appelé à résoudre il ya aussi un problème aussi sérieux que ça m'a aussi doit se focaliser c'est de lutter contre la corruption le cheval de bataille du président de la république avec qu'une classe politique congolaise aujourd'hui expert dans le détournement dans la corruption dans la condition et dans de tous les attentifs à l'heure qui ont gagné presque la classe politique congolaise donc ça m'a est appelé à relever les défis n'est pas entré dans la lignée de pp il un gars qui a encore apprévu la république au lieu de se détacher des couleurs politiques de pp il a voulu servir une classe un parti politique il a voulu servir autorité l'autorité morale au lieu de servir la république démocratique du congo donc sam et face à ses responsabilités et je peux vous dire sans embâcher mais moi j'aurais souhaité que le président de la république confirme l'informateur le sénateur mondial c'est bâti loukwebo pourquoi je vous donne les éléments loin de moi l'esprit de ce contredit de ce que j'ai dit et mes félicitations pourquoi hervé samaloukonde c'est un technocrate bâti c'est un politique avéré bâti à l'appréhension et il ya même les comportements versatiles les acteurs politiques de la république démocratique du congo il a eu la chance d'être un informateur de connaître les appétits des hommes politiques donc il allait jouer la carte ça m'a risquera encore de nous prendre un peu du temps vous estimez que la bonne personne à désigner pour conduire les gouvernements d'union sacrée c'était bâti loukwebo parce qu'il a mené la mission des informateurs là je suis d'accord avec vous parce qu'il a mené la mission des informateurs et même lorsque vous lisez l'esprit et la lettre et l'article 78 de la constitution qui parle de la nomination d'un informateur et d'un formateur lorsque les constituants a établi cette disposition les constituants voulaient que l'informateur soit confirmé en formateur parce que l'informateur a au moins certains éléments certains appétits certains soucis des acteurs politiques il a réuni déjà sont une copie de son rapport au premier ministre je ne vois pas pourquoi les choses ont encore traîné oui j'ai vu les premiers ministres lorsqu'il a été reçu par le président de la république il dit qu'il va aussi consulter il va voir l'informateur pour avoir son rapport ce qui a été fait ils ont fait ça c'est une bonne chose j'ai vu les sénateurs modestes battre le couvre très près lui remettre les rapports et tous les suites toutes les suggestions même les remarques je pense que le premier ministre samba le condé va en tenir compte ce que les sénateurs ne se sentit pas un peu roulé et frustré à la fois non il est vous l'avez ressenti premier ministre évidemment même la jusqu'à la dernière minute même la majorité des congolais était d'accord pour que le professeur modeste battre le coup beau soit le premier ministre parce qu'il a les atouts mais malheureusement le président en a décidé autrement c'est un rassembleur et ce n'est pas un messier conflictuel il n'est pas trempé dans la corruption le chef de l'état par son pouvoir discrétionnaire a décidé autrement on s'incline à la décision du chef hervé mais il ya aussi un aspect important le fait qu'il faut considérer aujourd'hui nous avons l'ensemble national dirigé par mosso kodia il est dit nous avons aujourd'hui la nature entre le maire de samaloukonde et jean michel samaloukonde il est katangé donc les grands katanga mais hervé il nous reste la province de l'est les grands est et les leaders incontestables c'est l'espace soylifone qui est déjà représenté par les premiers ministres non même pas même pas lorsqu'on parle parce que lorsque vous parlez de l'espace soylifone l'espoir l'espace soylifone c'est et grand katanga comment ça c'est grand katanga les morts et sud qui vaut aujourd'hui il nous reste un leader de la partie est c'est les sénateurs modèles se battent le coup pourquoi ça c'est un appel de pieux la constitution est claire que la géopolitique est aussi constitutionnel géopolitique est aussi constitutionnel donc on les chefs de l'état est appelé à voir aussi sur la géopolitique et hervé je vais vous dire mon cher tous y compris vous les journalistes et nous politiques même la société civile nous avons contribué énormément pour la récite de l'union sacrée mais il ya certaines valeurs qui ont contribué efficacement pour la récite de l'union sacrée pour aujourd'hui faire revenir à l'union sacrée toutes les institutions que nous avons l'assemblée nationale le sénat la pénature donc j'ai fait ici allusion au sénateur modèles se battre le coup donc les chefs de l'état d'antenne et aux secondes et ça ne vous fasse pas vous voulez à tout prix que bâti loukobo soit aujourd'hui placé à un poste des responsabilités vouloir à tout prix il est déjà sénateur il est sénateur mais bâti loukobo hervé loin de moi l'idée de minimiser les autres sénateurs lorsque vous regardez il a été informateur c'est déjà une responsabilité si vous pouvez me laisser terminer allez-y moi je vous donne les éléments je ne suis pas dans les spéculations ou bien je ne suis pas dans les déconsidérations déjà je peux vous dire que nous sommes au sein de l'union sacrée au sein de l'union sacrée il ya des forces politiques nous avons une dépèce nous avons ensemble nous avons aderpé nous avons nous avons nous avons et nous avons les regroupements politiques afdc a ensemble à la primature non ça ensemble n'a pas la primature c'est moi laissez moi donner évoluer c'est moi donner à l'application dany bandes à se séparer de moïskatoumi depuis longtemps vous n'êtes pas informé alors hervé ensemble à la primature je suis je suis nos amis du fcc qui ont accepté de venir au sein de l'union sacrée ils ont aujourd'hui l'assemblée nationale les députés nationales et l'événement qui sont partis d'ensemble nous dit que samaloukoune et dany bandes à ne font plus partie d'ensemble pour les pour les changements depuis longtemps entre messieurs les messieurs dont vous citez les noms et messieurs moïskatoumi à qui il faut donner de la considération il est proche de moïskatoumi moïskatoumi a tweeté il a félicité le premier ministre samaloukoune ça c'est le premier élément deuxième élément monsieur moïdou nzangui mon ancien moi de l'église mon frère à moi de l'église député un frère d'ensemble un au cadre d'ensemble de messieurs moïskatoumi et passer dans les zones du top congo pour dire je répète ces phrases mais c'est samaloukoumde et le fruit du consensus entre le président de la république et ensemble de moïskatoumi mais nous n'avons pas voulu imposer au président de la république les choix le chef de l'état a porté son choix sur samaloukoumde qui est qui a ses origines au sein d'ensemble nous saluons sa nomination dit site messieurs moïdou zang et vous voyez les leaders d'ensemble vous avez suivi olivé kamitatou sur les zones de la rf et confirmer la thèse de messieurs moïdou zang vous vous pensez que les airs est moins leader que que olivé kamitat et les airs est à la recherche des postes et les airs est à la recherche des postes et les airs est à la recherche des postes vous n'allez pas comparer les airs à batuloko mon cher ami ils s'en touchent à la recherche des postes selon vous non non vous n'allez pas comparer les airs batuloko a un regroupement politique batuloko a un parti politique batuloko a 43 sénataires hervé batuloko a des députés 41 députés batuloko a des gouverneurs batuloko a des députés provinciaux n'allez pas les comparer à messieurs les airs qui est derrière un poste ministériel ah bon ah oui ça c'est selon vous non mais on l'est ça on l'est ça et c'est pas mieux les gens comme de les airs sont les gens après la sortie du gouvernement qui vont commencer à faire le bout sur la toile il faut s'attendre à ça dans le fait pour les airs de dire que ça mon compte ne fait pas partie d'ensemble pour les changements alors qu'il a dit là derrière il a d'abord commencé par féliciter les premiers ministres vous vous permettez aujourd'hui de tirer à bouler rouge sur lui non je ne tire pas à bouler rouge sur lui je soins d'analyse je vous dis que les airs est à la quête d'un poste ministériel c'est pourquoi vous le voyez faire trop de bruit il ya la quête nous connaissons nous connaissons la politique congolaise non chers amis alors braziloukwebou n'est pas nommé premier ministre batiloukwebou on l'attend peut-être dans la course au perchoir du sénat mais là aussi ça pose un problème selon certains observateurs les perchoirs du sénat doit aujourd'hui revenir au grand équateur alors comment cette carte va se jouer ah bon ça c'est une bonne question et il ya un grand équateur il ya aussi il ya aussi nos frères du bas du congo central estime qu'ils ont été oubliés oui c'est de leur droit c'est des bonnes guerres c'est ça la démocratie non vous savez tous aujourd'hui on est on a une disposition constitutionnelle nous impose à la géopolitique c'est la constitution qui veut assez que la géopolitique soit respectée pour inviter et certaines frustrations dans la classe politique congolaise donc on est appelé à respecter cela peut-être que c'est une disposition constitutionnelle à la longue et qu'il faut revoir pour ne pas déranger certains appétits politiques alors on a déjà un premier ministre en place il n'y reste que la sortie du gouvernement l'équipe complète qui va composer le gouvernement alors aujourd'hui quel profil mettre aujourd'hui au gouvernement on a déjà un premier ministre qui est assez jeune est-ce que les premiers ministres aura t-il la tâche facile pour composer son gouvernement ou il va seulement à poser sa signature sur une liste qui sera déjà établi par les présidents de la république savez heureux merci pour la question j'ai suivi le député dont vous avez fait à des gens tout suite là et les autres les autres à bouillir dans les zones des top congo dire que avant que le premier ministre soit nommé tout était déjà sur la table non il ya certaines choses qu'on ne dit pas en politique il ya certaines choses qu'on ne dit pas les premiers ministres est nommé mais vous vous dites avant que le premier ministre soit nommé tout était déjà sur la table la société civile les composants de différentes composantes avait pris place à la table donc vous allez faire admisser faire signer à un premier ministre un gouvernement les gens que lui-même n'a pas consulté alors qu'au sorti de son audience avec le président de la république le premier ministre a été clair qu'il va juger il va examiner la moralité des gens dans son gouvernement il doit respecter comment les quotas genre et autre chose mais lorsque j'ai entendu réserve dit bon savez lorsqu'on confond un homme d'état à la télé on est un conférence de presse pour aller poser une question comme journaliste c'est ça la mélange qui a réprimé l'émocrate il demeure journaliste non lorsqu'on est un homme d'état on ne se comporte pas un journaliste mais arrivé dans une conférence de presse il ya bagarre là bas on vous considère comme journaliste ou bien combien un député un homme d'état ouais on doit pas confondre les choses parce qu'on voit que si nous sommes pas à la presse pour aveugler tromper l'opinion nous sommes à l'hémicycle on ne s'est plus proposé une loi mais il faut retourner à la presse tromper l'opinion c'est mais ça c'est gravissime est-ce que le chef de l'état après avoir subi tout ce qu'il a subi avec il vous quand même à la tête du gouvernement est-ce que le choix des samaloukonde aujourd'hui parce qu'on s'attendait pas que ça allait être lui mais c'est justifié il ne se justifie-t-il pas par le fait que le chef de l'état veut cette fois-ci avoir les contrôles total du gouvernement raison pour laquelle il a choisi quelqu'un qui ne va pas lui faire ombrage un v on est à la télé nous courons derrière le minute je peux vous dire que le président de la république n'a plus droit à l'erreur nous avons la primature nous avons les sénats nous avons l'assemblée nationale nous avons la justice nous avons ijef et nous avons encore quoi toutes ces institutions restent la banque centrale c'est déjà acquis c'est déjà acquis nous allons encore tergiverser pourquoi nous allons encore plénicher pourquoi nous avons l'inique obligation de répondre aux attentes de la population congolais lui-même le chef de l'état nous a dit qu'il y est à nous gammes à l'abysso que tout qui a conflatté il est tout à la toute sa répression qu'on soit trop exigeant vis-à-vis de lui au lieu qu'on reste dans les dialélo mettons ceci quand nous on a compris qu'on n'a plus encore droit à les recherches les gouvernements et déjà nous avons un premier ministre ça m'a le compte de nous produire un gouvernement des 30 minutes est ce que ça sera possible avec tout ce qu'on a enregistré comme adhésion au sein de l'union sacrée c'est que je vous ai dit tout de suite là la gestion des ambitions après la sortie du gouvernement de l'union sacrée il y aura beaucoup de frustration il faut s'attendre à sa papa et kouzala et j'ai comme des lésers là bakouya bakoula c'est quoi votre problème avec les lésers tabou je n'ai pas de problème avec lui non c'est le nom qui est revenu dans ma bouche c'est le nom qui est revenu dans ma bouche ça devient sérieux ça donc hervé ils vont faire des déclarations ils vont faire les émissions à l'opposition région de fcc certains même vont dire ce qui s'est fait à la semaine à cela c'était de la corruption c'était du forcing c'était une dérive dictatoriale il faut s'attendre nous avons une classe politique congolaise immature de konangai une classe politique congolaise très versatile les gens n'ont plus encore de valeur les gens n'ont plus encore l'intérêt supérieur de la nation les gens n'ont plus encore intérêt du bien-être du peuple congolais alors pendant cette année c'est les sénateurs basse du koubo qui a mené sa mission d'informateur nous apprend que l'opération de l'identification de la majorité parlementaire va s'étendre jusqu'au niveau des assemblées provinciales pourquoi on doit aller jusqu'au niveau des assemblées provinciales qu'est ce qui se cache là bas j'ai ramené vous savez dans ce pays il y aura un moment où les gens comprendront que les gens comme les sénateurs modestes battent le cobo ce sont les gens qui ont cristallisé la politique de la république démocratique du congo bah si le cobo quelqu'un qui est un ministre de l'économie du budget du plan c'est quoi encore oui les plans oui emploi également c'est pas sans résultat de quoi c'est la méritocratie résultat positif c'est la méritocratie les travails bien fait qu'il a fait à ce qu'est c'était pas une récompense c'était la méritocratie il a laissé notre économie à quel niveau ah ok laissez-moi laissez-moi te rappeler sur cette histoire d'abord allons-y au ministère du travail je vous demande aisément allez-y à l'unessez investiguer là bas demandez aux travailleurs là bas posez-le la question qu'est ce que bate le cobo a fait de vous lorsqu'il est au ministère vous résumez la gestion de bate le cobo comme ministre national à la seule entreprise qui est la caisse nationale de la sécurité pour la sécurité sociale je vous donne les éléments alors qu'il ya nos frères congolais qui travaillent chez les chinois aujourd'hui qui n'ont pas de contrats qui sont très mal payés mais qu'est ce que bate avait fait en étant ministre de l'emploi travail prévoyant social allez-y à l'onem poser la question de garder comment bate à organiser on aime allez-y à l'unessez de garder comment bâti à organiser là bas mon cher ami il ya les congolais aime ce qu'il a fait de nos frères qui travaillent chez les chinois les indiens mais ce sont des travaux ils sont restés avec leur salaire des cinquante mille francs ils sont torturés par ces ces indiens pakistanais il faut mettre tout ça dans les deux débats de quoi bon mais il a été ministre pendant un moment de l'emploi travail prévoyant social qu'est ce qu'il avait fait non mon cher ami il ya des valeurs il est passé aussi ministre de l'économie du budget du plan c'est pas sa méritocratie papa la méritocratie avec quel résultat les résultats mais il a travaillé vous avez entendu que lorsqu'il est sorti de tous ces ministères qu'il a eu des détournements ah non il ya eu la corruption mais ce sont un juge un homme un acteur politique en verti de toutes ces choses là hervé il a géré est ce que vous avez entendu lorsqu'il a quitté tous ces ministères énumérés par vous les travailleurs plénichés au contraire la situation des congolais de manière générale batte à laisser une autre économie à quel niveau posez la question vous êtes prêts aujourd'hui attiré sur la ministre akacia badnubola qui gère aujourd'hui les ministères de l'économie mais quand bâti est passé par là les congolais n'ont pas vu grand chose vous savez hervé vous prenez un exemple bizarre madame akazia monsieur totika totika si il ya des gens ou après gouvernement ou yokozwa bango a zonga peut-être en afrique d'ici de place à c'est une dame qui nous a fauché dans cette république et nous a fauché énormément et c'est une chance aujourd'hui pour nous parce que maintenant le gouvernement m'aura démissionner à kendé ningazo kendé bon bah ils ne le voient même pas qui a géré ces ministères pendant plusieurs années n'a pas touché les congolais c'est seulement madame akazia j'aimakabou n'a été clair dans le 39e anniversaire de l'idée peste que certains ministres de l'idée peste n'ont pas répondu aux attentes entre autres madame akazia bandoubou là est ce que elle a laissé que l'histoire c'est l'ensemble du gouvernement qui a échoué ce n'est pas seulement elle non moi je prends l'exemple de ddc jean marc kaboune le président jean marc kaboune qui a fait état de certains ministres de l'idée il n'a pas cité aussi madame akazia le ministre parmi les ministres de l'idée peste bandoubou là en quantité ils sont nombreux il n'est pas les seuls il semble qu'il va réintégrer l'équipe de samaloukonde il doit réintégrer l'équipe de samaloukonde il a des problèmes avec la justice quel problème il a un problème avec l'igef jusqu'alors non résolu comment il va retourner comment il va retourner terminons l'émission par l'inspection générale des finances parce qu'il vous en parlez déjà ma tête à fournir accablé par l'igef les fpi bref beaucoup de personnalités beaucoup des sociétés sont aujourd'hui sous les coups des enquêtes du l'inspection générale des finances alors aujourd'hui matin tapot nous fait croire que il n'a jamais détourné l'argent destiné à bukana l'onzo les les messieurs les légers comme il s'appelle encore jules alinguette est jaloux de son parcours ils ont étudié ils ont fini leurs études à l'uniquine la même année seulement lui il a beaucoup plus émergé que jules alinguette voilà ce qui fait aujourd'hui l'objet d'essai de cet acharnement et même du harcèlement vis-à-vis de sa personne par l'inspecteur général des finances messieurs ma tête en pognon toi tu dis aux congolais que ni de loin ni de près ni de loin ni de près tu n'as jamais détourné l'argent du contribuable congolais destiné au projet pas projet au contrat du kangalonzo c'est grave les comptes n'était pas gérée par l'animation ses agitations encore par les premiers ministres pourquoi toutes ces agitations messieurs tu as commencé d'abord avec ses enquêtes bidon avec les trois journalistes sur d'où aller quatre journalistes tu n'as mis à leur disposition ni les contrats dossiers du kangalonzo et ils se sont fondés sur les spéculations de nos acteurs politiques acquis au changement tu as veillé l'opinion tu avais comment l'opinion t'a salue et ma tête a compris que non c'était un truc raté des enquêtes ratées fallait faire une conférence de presse et dans sa conférence de presse où lui-même a été là présent en train de répondre aux questionnements des journalistes il a été confondi par tous ces journalistes il est resté bouche bée il n'a même pas donné une réponse valable et il n'a même pas produit aux journalistes donné aux journalistes la copie du contrat de ce boucan galonzo ma tête n'a pas produit hervé et tout ça c'est l'argent du contribuable congolais il a dit que les contrats n'étaient pas gérés par la primature moins encore par les premiers ministres c'est le ministère des finances de l'agriculture du budget et notre ministre là que j'ai oublié qui ont géré cette affaire en collaboration avec l'entreprise sud africain je crois à fricom à pas mal et les gars là ils nous prennent ici comme des petits enfants c'est comme si c'est lui qui a étudié avec qui était le premier ministre donc ma tata l'a dit que lorsque nous l'avons suivi sur les ondes de la rtmp faire route avec messieurs joseph kabula à l'inauguré boucan galonzo il n'a pas pris par les discours il n'a pas été fait par qui c'est pas mais c'est matin pour nous ce n'est pas lui qui a donné des détails sur le nombre de la durée des travaux de boucan galonzo comment est ce qu'on a commencé à exploiter comment est ce que l'argent de l'état était décaissé comment on a dépassé pour boucan galonzo c'est pas ma tata ma tata répondra tu répondra dans ce pays messieurs même si sous le régime du président félix les régimes en cours pour 2028 même 2030 nous serons dans ce pays ta place c'est à anguenga pour ma tata pro il ne s'agit pas ici d'une question des détournements moins encore des corruptions mais il s'agit d'une question de jalousie jules aligne était jaloux de son parcours à papa ils ont fait la même classe mais ma tata était passé dg du bc co ministre des finances premier ministre un parcours que jules n'a pas fait c'est ce qu'il fait aujourd'hui c'est de cette jalousie hervé bon ma tata grandit au congolais l'achat parce que l'éthique de son parcours politique dans tout ce soit énuméré par lui on peut retenir quoi qu'est ce qu'il a laissé comme empreinte qu'est ce qu'il a laissé il nous a trompé ici avec cette histoire troïka stratégique où il est entré au bureau en 4 heures comment c'est le combo était le porte-parole mon cher nous on parle de ma tata un porte-parole de fait interpréter que c'est qu'il a reçu de la réunion même quand on dit des histoires fausses l'huile d'avenir ma tata nous amène son parcours universitaire avec j'ai l'aligné à ligné c'est aujourd'hui là l'igef il est en train de faire preuve de maturité à ligné qui est en train de traquer les gens c'est la révélation pour la tête à pogno les contrats boucan alonzo ou soit les projets boucan alonzo étaient devenus passifs lorsque lui il a quitté la primature et lorsqu'il a quitté la primature après sami badibanga c'est tibala qui a occupé la primature et pour lui j'ai l'aligné qui était à l'époque conseiller du premier ministre bruno tibala c'est ce gouvernement qui est qui a continué de gérer ce projet donc il revient aujourd'hui à j'ai l'aligné de nous dire la destination prise par les 205 millions selon ma tête à pogno donc lui là un premier ministre qui veut se comparer à un conseiller c'est là que j'ai un premier ministre de se comparer un conseiller les conseillers n'est pas en possession de certains dossiers financiers il n'est pas en possession de certains papiers de la transabilité des caissons donc ma tata veut dire que non si aligné qui nous lançons un message d'encouragement nous les demandons de continuer de percer messieurs l'inspecteur général des finances les congolais sont derrière vous et nous sommes contents nous congolais nous de la dynamique les changements c'est même temps nous qui prenons les valeurs nous sommes derrière vous courage à vous continuez à traquer continuez à enquêter sur les cas dossiers matin tant pour nous il a fait sa conférence de presse nous entendons sur votre version des faits parce que ma tata risque d'aveugler l'opinion et ma tata ne s'échappera pas pourquoi l'ijef tard elle à transmettre ses dossiers à la justice ok et ça c'est une bonne question je sais qu'il j'ai enquêté sur messieurs ma tata un point il j'ai enquêté sur messieurs qui t'aim qui t'aim qui t'aim qui m'a tant à féliciter à l'avenir c'est comme l'un des meilleurs ministres de finance que les communes n'ont jamais connu monsieur passipo nambo kaoui passipo nambo kaoui vous savez ça peut me faire mal je ne dis pas que c'est ma tata un pognon on reste de prendre la vidéo du nom il a qualifié un matin point de voler ça de taon ou moyebi ali ko félicite moyebi neti ye kenno a yiba a yiba ka alana batatik ya koui bebele ma jisao a zali ko sambisa moyeb wana segele a pinir bango avek irigeur ma tata pon ou ma pon pene minister de son etat alepo ki tebi minister de finance et ma tata ki tebi c'est un disciple de ma tata pognon c'est ma tata pognon qui a placé ki tebi à l'europe même les scellés à la goulé aujourd'hui mais c'est ma tata pognon qui a placé ki tebi et puis l'adjoint de ki tebi là un certain isidon kabwe il est adjoint de ki tebi c'est ma tata qui a placé un certain boniface aujourd'hui qui est à l'europe comme directeur général adjoint de quelque chose comme ça de projet ce sont les fruits de ma tata mon cher il est à la goulé aujourd'hui mais c'est à la goulé il a été d'abord à la dji avec la bénédiction des matata bon et tu sais ma tata d'abord son directeur de gamine tata ne s'échappera pas de la justice de mon pays je l'ai dit pas avec passion mais l'amour de mon pays est bien boucher ma tata a qu'on est pour de nambou qu'on a la taquita il donne la question pour terminer l'émission là où je n'ai pas compris la logique de matata pognon matata pognon nous dit quand même lui il était premier ministre les contrats boucanalons étaient gérés par les ministères des finances budget consorts la primature et les premiers ministres ne gérerait pas cette affaire mais maintenant qu'on il est accablé par les rapports de l'expression générale des finances matata pognon veut maintenant mettre cet échec ou c'est la débarque de boucanalons sur la tête débrouillant tibala avec gilles la lignette comme conseiller alors c'est quoi la différence à ce niveau parce que sous sa gestion boucanalons c'était l'affaire des ministres maintenant que lui le parti ça revient au premier ministre je constate que vous n'avez pas pris part à cet aveuglement des conférences de presse de monsieur matata pognon même si vous croisez avec un monsieur de matata c'est c'est francklin chamala je le vois dans les médias entre des de débrouillant les congolais poser la question à l'un de ses disciples la lettre que matata pognon a envoyé à un certain thierry mutombo un inspecteur de l'igef qui l'a enquêté les félicitants de travail bien fait ma tata félicité l'igef ma tata doit chercher à ce que qu'on mette les rapports des messieurs qui était bien à sa disposition qu'on mette les rapports des messieurs isdor kabou à sa disposition pourquoi lorsqu'on mène les enquêtes on termine les enquêtes on pas votre version des faits on vous remet on peut pas vous remettre la version des faits des messieurs qui t'a dit les messieurs isdor kabou non on ne mélange pas comme ça toutes ces auditions sont déposées à un acquis de doule qui est la justice qui est la justice regarde aujourd'hui ce qui se passe à l'fbi avec qui t'a dit qui t'a dit de sacraliser cette grande institution c'est c'est grave mon cher et les gens parlent et ma tata prend son temps dans une conférence les pèses faire les éloges à aujourd'hui moi je comprends peut-être que moins d'abord salaire nabango et connaît la raye très bien vous terminez cette émission mettre basse en pende je comprends que l'affaire boucana l'onzo vous émervez mon monsieur ma tata répondant à matakita matata koussama namboukao l'émission terminée alors en quelques secondes la caméra est là devant vous votre dernier message au public et puis on va se dire au revoir bien que vous êtes frustré parce que moi tu n'as pas été désigné premier ministre la célébration qui a gagné merci beaucoup c'est le congo qui a gagné nous ne sommes pas frustrés je suis parmi les liétenants de mon sénateur modeste battre l'oukoubo je connais l'homme je connais ses valeurs c'est un rassembleur battre l'oukoubo n'a jamais été conflictuel battre l'oukoubo n'est pas frustré de la nomination du premier ministre samaloukonde aujourd'hui nous avons un premier ministre du okatanga nous avons les présidents de l'assemblée du bandou ndou grand bandou ndou nous attendons à ce que les chefs de l'état puissent mettre à la place publique convaincre les honorables sénateurs celui qui va diriger le sénat je pense que la volonté du chef de l'état qui s'est opérée à l'assemblée nationale les députés qui ont respecté les mots d'ordre du président de la république pour élire mosso les sénateurs à la chambre haute le feront avec les tickets gagnants que le président de la république va mettre à leur disposition et nous de la dynamique les changements c'est maintenant congolais de notre état là je ne parle pas comme un cadre du regroupement politique je parle comme un congolais je demande au président de la république même à l'entourage du président de la république même au sénateur de porter leur choix sur les professeurs mondes on n'est pas encore arrivé là les canadiens n'est pas encore rétabli bref on va en parler au moment porté maître bazin merci de votre passage merci pour l'invitation de cette émission merci abadjo qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces belles images au revoir d'ici là portez vous bien merci